Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il l'avait moins du Québec rural, il l'a mis lui-même, mais avec les deux années qu'il a passées à parcourir le Québec pour faire son rapport, il y a deux ans, il a été encore demandé de faire un rapport sur la relève agricole, ça a été la même chose. Il a développé, moi je parle avec lui, une très grande connaissance, une très grande compréhension des vrais enjeux du monde rural. Alors c'est un grand personnage, l'Institut Jean-Garon est extrêmement honoré de l'avoir comme président fondateur, c'est une carte de visite extraordinaire quand on dit l'Institut Jean-Garon, ben Jean-Garon oui, président Jean-Poix-Noura, ben là Jean-Poix-Belle, ça ouvre les portes. Alors je pense que depuis un an qu'on existe, c'est sûr qu'on n'est pas encore émergé beaucoup dans l'espace public, mais la pertinence de l'Institut, de cet organisme-là qui veut soulever les débats, brasser la cage, ramener les questions fondamentales, essayer de rapprocher les gens de la ville de ce qui se passe en campagne, les informer, les sensibiliser, ben c'est le plus pertinent que jamais. Alors on ne fait que commencer, vous allez entendre parler de nous bientôt. Oui, et quelle serait cette question fondamentale? Ben, personnellement, un des enjeux fondamentaux, c'est justement l'absence de communication, l'absence de connexion entre le Québec rural et le Québec des villes. Je pense que c'était fondamental, et si on revient à l'héritage de Jean-Garon, M. Garon se souvient de lui comme, bon, la politique, l'autosuffisance, le zonage agricole, les mesures, oui, au-delà de ça, ça a été un travail de communication pendant dix ans, de répéter toujours le même message, c'est important de l'agriculture, il faut s'en occuper, qui a fait qu'après dix ans, les Québécois étaient convaincus que, oui, l'agriculture c'est important, il faut s'en occuper. Depuis, c'est le silence. Alors, c'est pour ça que c'est très difficile d'arriver avec une nouvelle politique agricole au Québec, qui a de l'allure, qui ferait consensus, qui aurait, que les politiciens considéraient importants, donc qui pourraient mettre les ressources nécessaires. Pour qu'un politicien considère que quelque chose est important, il faut que la population considère que c'est important. Alors, si on ne parle pas d'agriculture aux gens, si on ne dit pas pourquoi c'est important, ils ne s'y intéresseront pas. Puis les politiciens, bien, ils vont voir, c'est pas important, ça ne rapporte pas de vote, on ne mettra pas d'argent là-dedans. Pourquoi c'est important l'agriculture? Il n'y a pas un peuple au monde qui peut exister s'il n'y a pas une base d'agricole, qui n'a pas la capacité de se nourrir, c'est essentiel. Mais, il s'agit de regarder l'histoire, dès que, bon, les gens peuvent endurer bien des choses, peuvent endurer des privations, mais dès qu'il y a une crise alimentaire grave, dès qu'il y a une inquiétude alimentaire, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on a vu dans le pied des pays à la fin 2008-2009, des émeutes de la faune. Si un État veut avoir une stabilité et une sécurité, il faut que sa population puisse se nourrir. Ça, c'est la déchéance de l'État. Alors, tous les États évolués, développés, circulent de leur agriculture. Les États qui le font le moins, c'est les États les plus pauvres où, justement, la faim et la malnutrition font des ravages. Dès qu'un pays commence à être un peu structuré, évolué, avancé, il va se donner une souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire existe, c'est assez étonnant, elle existe dans les pays du Nord, les pays développés, qui, en même temps, cherchent pour que les moyens, certaines parties, certaines forces économiques veulent la diminuer, la souveraineté alimentaire, au nom du libre-échange, de la mondialisation. Mais dans les pays du Sud, il y a très peu de souveraineté alimentaire. C'est des pays qui sont ouverts à toutes les importations, à tous les dumpings de produits alimentaires des grandes puissances, qui vont ravager leur agriculture, qui créent des famines. Alors, je pense que la souveraineté alimentaire, c'est le préalable à la souveraineté de cours, et qu'il faut la défendre. Il y a des forces, pratiquement, les accords de libre-échange, la libéralisation à tout craint, l'abolition des tarifs, la fin de la gestion de l'offre, qui sont toutes des attaques contre la souveraineté d'un pays comme le Canada ou d'un État comme le Québec, de protéger et de défendre son agriculture. Alors, je pense que c'est des choses qu'il faut expliquer et défendre devant la population. C'est une des choses que les sujets agorons veulent faire. Mais les accords internationaux sont, oui, dommageables pour certaines portions d'agriculture. En même temps, il y a quand même le discours de que les accords permettent à une portion d'agriculture, à certains secteurs d'agriculture, de se développer en plus. C'est là où les enjeux internationaux sont durs à évaluer jusqu'à 100%. C'est sûr. Parce qu'on prend, nous, on a parlé souvent dans le journal des problématiques des fromagers, en fait, des fromages apportés, les 17 newtons qui vont arriver, qui commencent à arriver possiblement depuis la semaine dernière, puisque l'accord a été signé la semaine dernière officiellement entre le Canada et l'Europe. Mais au-delà de ça, au-delà des producteurs laitiers, il y a beaucoup d'autres producteurs au Canada, dans d'autres secteurs, qui sont ravis, en fait, de l'arrivée de la fin de la chute tarifaire. Un exemple? Pour venir à la calverge, le beau vin, le sol, le bœuf. Pour venir à M. Garand, il a défendu pendant son mandat la notion d'autosuffisance alimentaire. Mais les gens critiquaient, alors c'est sûr, vous voulez mettre un mur, puis on n'aura plus de bananes, puis on n'aura plus de garandes. C'est pas du tout autosuffisant, c'est un équilibre entre les denrées qu'on va toujours importer et les denrées qu'on va toujours exporter, parce qu'on a des surplus. Le Québec, les produits laissés, le porc, les légumes, on est capable d'exporter. Mais il faudrait, à une politique qui va faire en sorte que ce qu'on doit importer, on soit capable d'en exporter autant pour arriver à un équilibre. Alors, c'est sûr que la souveraineté alimentaire ne veut pas dire fin du commerce international, des aliments, c'est ridicule, ça serait impossible. En tout cas, le Québec va pouvoir développer ses marchés, et des accords comme l'Accord de l'Europe peuvent le faciliter, mais sans renoncer aux protections des secteurs qui en ont besoin. Tous les États protègent une partie de l'hôtel. Et ils veulent que ce soit le plus ouvert possible dans les secteurs où ils sont capables de résoudre. Depuis tantôt, vous utilisez le mot « État ». Et je vous dis que c'est très rare, parmi les gens que j'ai rencontrés. Jean Le Serge était comme ça, il parlait du Québec, il parlait de l'État du Québec. Mais c'est pas un État du Québec, c'est pas un problème, une province ? Non, ben justement, c'est une... On est dans une monarchie, non. On n'a pas accepté la constitution de 1982. On est quand même des sujets. Des sujets pour répéter un État. Oui, exactement. C'est toute une différence de penser en termes d'État comme pour un État d'agir en État. Ce que Couillard, dans le moment, ne fait absolument pas. Nous, les Québécois, on est un peuple maudit pour élever notre disparition. Tu peux plus vous parler de cette terre agricole? Oui, mais c'est parce que la terre, c'est primordial. La Nouvelle-France a été un partage de terre donné à des gens qui étaient pour la mettre en valeur. Le territoire devenant en valeur, le potentiel se... Géopolitiquement aussi parlant, qu'est-ce qu'on dit? On dit État. Parce que la géopolitique fait de l'État l'objet de son étude. Sans l'État, on n'est rien. On est une communauté. Alors, on cherche à devenir un État si on atteint... En fait, comme M. Garand faisait, l'est-tu Jean Garand, l'orientation, la position philosophique, politique, c'est... On est en faveur globalement d'une intervention importante de l'État dans l'agriculture, comme toutes les nations... Avoir exercé nos compétences sur notre territoire. C'est ça? Oui, c'est ça. Et ils n'ont pas un retrait de l'État, ce qui a été le cas, je pense, beaucoup dans les dernières années. Un désinvestissement, un désengagement de l'État, bon, des raisons fiscales, financières, évoquées... Je ne rentrerai pas là-dedans, mais le résultat honnête, c'est que... Bon, pour vous dire comme je le pense, le ministère de l'agriculture de 2017 n'est pas un reflet du ministère de l'agriculture de 1985. J'ai une opinion bien personnelle. Non, et même, oui, mais vous avez raison, puis vous disiez tantôt que depuis, quoi, une vingtaine d'années, c'est le silence total, on n'entend plus, il y a une briseur... C'est déjà qu'il faut que tu chantes, je pense qu'il faut qu'il y ait comme un réglage, là, au Québec, face à ce qui se passe dans les campagnes, face à... Comme disait Yannick, c'est une situation, je comprends, il peut y avoir, il peut y avoir une certaine très grande prospérité dans les campagnes, dans le monde... À côté de grandes précarités ou de grandes... d'une certaine détresse. Alors, je pense qu'il faut être capable de voir le beau côté de ce qui marche, de ce qui va bien, puis le reconnaître. Mais il faut aussi, il faut être conscient que c'est pas rose partout et qu'il y a des enjeux. Si rien n'est fait, s'il n'y a pas comme un ressaisissement, autant des gouvernements que de la population elle-même qui doit en venir réaliser qu'il y a des enjeux qui la concernent, même si tu restes à Montréal, tu n'es pas indifférent, tu n'es pas non pas concerné, parce que c'est pour ça qu'il y a une crise dans le lait au Québec, il y a des rangs ou des villages qui sont mis en péril, c'est le concernant, ça va te rejoindre. Il y a parlé à l'agriculture, mais c'est aussi de savoir de quel type d'agriculture on peut parler, parce qu'on a échangé l'autre jour là-dessus. Au Québec, en fait, on a du mal, on le voit bien, l'Institut Jean Garon essaie de se positionner pour créer des débats, et on voit que le débat n'est pas très très apprécié au Québec. On a beaucoup de consensus au Québec en général, et en agriculture encore plus. Puis c'est parce qu'il y a une loi qui a permis en 72 de donner un pouvoir à un syndicat, donc en fait, c'est sûr qu'aujourd'hui on le voit avec le film de Marc Séguin qui vient de sortir, il y a quand même des émergences des producteurs, en fait, qui ne sont pas forcément juste des petits producteurs. Le projet que André-les-Marais est en train de mettre en place, qui est une ferme, je dirais pas forcément bio, mais on va dire une ferme responsable à grande échelle, et même ces projets-là semblent être vus difficilement par un type d'agriculture classique. Donc il y a ça aussi, on n'arrive pas en fait à créer le débat pour ouvrir à ce qu'il y ait plusieurs sortes d'agriculture. Dans tous les pays du monde, il y a des agricultures industrielles, des agricultures plus paysannes, moins paysannes. On va n'importe où en Europe, on va trouver des syndicats qui représentent des paysans, des syndicats qui représentent des producteurs plus industriels, et il y a les pro-pesticides, les contre-pesticides. Ici, on dirait qu'on n'arrive pas trop à savoir qui est pour qui parce qu'il n'y a pas de débat. Je voulais juste amener un élément de plus qui est préoccupant, c'est la démographie. Oui. La démographie fait qu'on annonce même qu'on a sorti une étude, ben 35, le Québec français est en minorité. Alors, est-ce que l'agriculture va... Il y a des changements, là. Parce qu'il y a d'autres... Si on ne s'occupe pas de faire des enfants, c'est terminé, là, pour nous. Ben, l'agriculture québécoise est, bon, historiquement, a été le refuge de ceux qu'on appelait les Canadiens français, n'est-ce pas? L'Église, aussi. Si ça demeure encore... Je pense qu'il y a, en même temps, depuis ce temps-là, il y a eu des apports très féconds d'autres cultures dans le monde agricole. Bon, les fromages fins en sont le plus bel exemple. Les producteurs, les immigrants qui sont venus. Il y a la population, aussi. Il y a une agriculture anglophone, aussi, qui existe, là, sur France. Oui. C'est pas... C'est pas ça. Mais historiquement, majoritement, les Québécois ont occupé les Grands Indes. C'est sûr qu'il y a des grands enjeux de relève. C'est démographique, il y a un certain sens, là. L'âge moyen des agriculteurs augmente. Pour ça, sur Québec, ce phénomène mondial, en tout cas, nord-américain. Oui, oui, oui. Mais, en même temps, il y a tout un problème. Il y a... On voit... Dans le film de Marc Séguin, on parlait... Yannick, il y a... On voit qu'il y a un bouillonnement, qu'il y a une émergence de jeunes qui voudraient trouver une place dans l'agriculture. Les systèmes ne le permettent pas. Les sommes en jeu sont astronomiques. Mais, ce bouillonnement-là, il faut qu'il débouche juste quelque chose, à un moment donné. Sans ça, il va y avoir des malaises. D'accord. Alors, le grand silence dont parlait Yannick aussi, là, on sent qu'il est en train de commencer à craquer. Ah oui? On voit, on l'a vu récemment dans... Toujours Marc Séguin qui a fait une sortie... Oui, oui. Assez fracassante, à partir de ce que lui considère comme une situation scandaleuse, qu'on peut rappeler des familles compactes dans le monde à l'école. Il y a des copinages... Pas illégaux, qui ne sont pas illimoraux, mais qui font que... Il y a comme un couvercle, là, qui est très lourd, d'intérêts, d'associations, de relations. Puis là, ce qui est bouillant dans-dessous, là, le couvercle, il est pesant. À un moment donné, il va arriver des fuites de gaz quelque part, ça reprend. Puis là, puis... En tout cas, il est sur la vraie collaboration, on ne va pas... Non, non, mais... On ne va pas renforcer, renverser tout, mais on dirait qu'il y a de la place pour en discuter. C'est la dernière fois, M. Patelli, on discutait, on disait que l'UPA avait compté 800 membres, alors que le MAPAC en avait... Oh, 800 membres, oui. 800 employés. 800 employés. Oui. 900 employés au MAPAC. C'est ça. Mais grosso modo, il y a le même nombre d'employés au MAPAC et au MAPAC. Mais... Ça fait vivre 800 personnes, quand même. Oui, mais la question de ne pas savoir... Ce qui est important de savoir, c'est est-ce que ça fait vivre les producteurs ? Moi, je pensais sur tout ça. Mais oui, mais oui, mais quand même... Mais en comparable, d'ailleurs, depuis qu'on s'est vus, moi, j'ai regardé un peu, puis j'ai regardé ce qui se faisait à l'étranger, puis je suis tombé sur des chiffres. Et en France, il y a quatre syndicats, voire même cinq, si on en compte un autre. Donc, il y a au moins quatre syndicats agricoles. Et le gros syndicat, qui est la FNSEA, qui représente à peu près 53 ou 54 % des agriculteurs, en fait, n'a que 100 employés. Ok. La FNSEA, qui est pour un pays de 60 millions d'habitants... Combien ? En France, il y a 60 millions d'habitants. Oui, je sais. Donc, il y a 100 fonctionnaires qui travaillent dans le syndicat... Le plus gros syndicat. Le plus gros syndicat de la France. Le voyant. C'est vrai ? Puis là, on apprend par Marc Seguin qu'on en aurait une fois plus. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? C'est des salaires. C'est des familles québécoises. Moi, je pense que... Je reviens encore à mon expérience de M. Véron. Ce qui était bien, c'est qu'on avait, à l'époque, un syndicat fort pour l'IPA, puis un ministre pesant. Ça fait un équilibre. Bien oui, bien sûr. Je pense qu'au fil des ans, le ministère de l'Agriculture, ou le gouvernement du Québec a diminué son intérêt ou sa priorité à cause de l'agriculture. Le ministère est... c'est un peu affaibli. Puis l'IPA, c'est pas la méchante l'IPA. Je pense que, devant un vide, à l'occuper l'espace. Le ministère, qui sera retirant de certains champs, de certaines activités, de certaines préoccupations, il peut arriver à combler le vide. Évidemment, évidemment. On a comme un accord. Alors aujourd'hui, il y a des équilibres. Il y a un ministère qui est très puissante. Une pure, super puissante. Puis un ministre qui est... Je pense que... Pas trop menaçant. Il n'est pas à plein temps, en tout cas. C'est moins compliqué. Alors... À deux ministères... Je pense que la bonne situation, dans ce rapport de force-là, entre un ministère qui représente l'intérêt de tout le monde... Il faut dire un syndicat. Il y a un syndicat qui donne l'intérêt de le groupe. Oui. Il faut qu'il y ait un meilleur équilibre. Mais comme dit Marc... Alors, on revient à Marc Sagan, parce que c'est l'actualité quand même de la semaine. Oui. Et comme il dit dans son film, et comme il nous a dit à l'entrevue quand on l'a vu à la vie agricole, en fait, ça ne bouge dans l'agriculture et ça ne bouge dans un domaine, dans un état, que quand le président de l'État décide. Donc, au Québec, on a un premier ministre. Si le premier ministre décide que les choses doivent bouger, changer l'agriculture, ça va changer. Dans les exemples qui sont présentés dans son film, on le voit connu. Dans les pays où ça a voulu bouger, ça a bougé parce que le chef d'État a décidé que ça allait bouger. Là, c'est quoi la commande ? On ne sait pas. Alors, du temps que Pierre Paradis était là, il y avait peut-être une certaine commande pour le nom de Philippe Couillard, parce qu'on a bien vu qu'il a tenté des approches de modernisation de l'agriculture, d'affaiblissement d'un syndicat fort pour donner de l'espace à des syndicats qui ne sont même pas des syndicats, parce que l'Union Paysanne n'est même plus un syndicat. L'Union Paysanne est rendue sous une appellation, je pense, d'association à but non lucratif. En fait, même, il n'y a pas de place pour d'autres pensées que la pensée unique de l'UPR. Tant que ça sera ça, et tant que les députés, les ministres et les premiers ministres seront heureux avec ça, ça ne bougera pas. Mais il ne faudra pas s'étonner que des mouvements, on va dire margineux, parce que pour l'instant ils sont margineux, que représentent des gens comme Benoît Gérard, ou Dominique Lamontagne, ou M. Desmarais. Même M. Desmarais, dans le monde agricole, est un marginal. M. Desmarais, de la famille Desmarais ? Oui, il est un marginal, puisqu'en fait, il est en train de réaliser quelque chose d'assez incroyable, sur une grosse ferme, on ne va pas dire bio, de culture responsable, avec beaucoup de temps humain, peu de machinerie, il est associé avec Jean-Martin Fortier dans ce projet-là. Ce qu'il est en train de faire est assez admirable, mais en même temps, il se heurte à des obstacles. Il se heurte à des obstacles, il le dit lui-même dans le film, il n'a jamais vu quelque chose d'aussi compliqué dans son travail et dans sa vie de son entreprise. Alors, on peut en déduire que malgré tout l'argent qu'on peut avoir en Québec, parce que je pense qu'on peut avoir... Et l'influence. Et l'influence qu'on peut avoir, il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas bouger. Alors, lui a voulu démontrer que... On peut faire une ferme, on peut faire une ferme modèle où les nouvelles approches, le bio, la permaculture, des productions qui manquent beaucoup de travail humain, mais peu de machinerie. Une des remarques de M. Desmarais que j'ai trouvé très intéressante, c'est que d'ici 15-20 ans, avec l'intelligence artificielle, des centaines de milliers d'emplois, peu qualifiés, les caissières dans les épiceries, tant qu'on n'en aura plus besoin, les personnels qui font le ménage dans les chambres d'automne n'en aura plus besoin, les personnels qui les calent n'en aura plus besoin. Lui, sa préoccupation, c'est qu'il va y avoir une crise sociale grave si les gens ne peuvent pas trouver à s'occuper, à produire, être créatifs, être productifs à l'heure. Alors, une des pistes d'avenir, c'est une forme d'agro-économie, d'agro-écologie. De retourner dans les champs. Oui, ça ne nous vivra jamais pour le Québec, et ce ne sont pas des grands élevages de porc, mais des exemples qu'on voit dans le film, de petites parcelles cultivées, mitonnées comme il faut, par des jeunes qui produisent des légumes extraordinaires, ça peut être quelque chose d'important. Ça ne concurrencera jamais la grosse agriculture. Mais pour faire une soupape sociale dans une société qui n'a plus besoin d'autant le monde au travail, je pense que c'est intéressant. Alors, c'est tout ça, dans le fond, qui sont des pistes d'avenir qui ont la misère à percer au Québec, alors qu'ailleurs, des sociétés qui s'intéressent à ça davantage. Bien, vous l'avez dit tantôt, puis vous avez cette auteure-là chez vous, un avion agricole qui fait des articles, une chronique, c'est Simon-Pierre Sarah Tremblay, qui a fait un livre qui s'appelle l'état succursal, la dépossession. Oui. Alors, c'est à tous les niveaux. Vous l'avez dit tantôt, on abandonne l'État, on abandonne la terre, on abandonne... Et c'est ce qui est en train de se passer, en autant que le capital passe. Et même, comme je vous dis, des grands capitalistes, comme M. Desmarais, commencent à trouver que... C'est risqué, là. C'est vraiment pas son goût. Ben oui. Mais quand même... Et parlons de la vie agricole un peu, vous travaillez d'arrache-pied, hein, c'est vraiment... Toujours des articles partout. Oui, oui. Parce qu'il y a de plus en plus de collaborateurs, aussi, qui nous ont rejoints. Oui. Le seul journal gratuit sur l'agriculture, c'est ça ? C'est le seul journal gratuit distribué auprès des producteurs. En fait... Ben en fait, on a... C'est la même... Il y a deux... Il y a quelques journaux. Il y a des journaux techniques, comme le bulletin des agriculteurs, qui est un journal, un magazine plus technique. Oui. Le plus connu, je pense, c'est La Terre de Chez Nous, qui est le journal qui appartient, en fait, au syndicat à l'UPA. Oui. Nous, on est un journal privé. On n'appartient à personne, sinon à nous-mêmes. Oui. Et en fait, on a décidé il y a une quinzaine d'années. Le journal avait été créé il y a une quinzaine d'années. On l'a racheté en 2006. On lui a donné une orientation qui sont les débats sur les grands enjeux agricoles, politiques et économiques. Donc, on s'intéresse à ce qui se passe au Québec, au Canada, à l'étranger. On fait des comparables. Donc, on le fait à travers des entrevues, des dossiers qui sont faits et que je peux parfois réaliser, mais on a aussi beaucoup de soutien maintenant. Jean-Pierre Lemieux, Denise Proulx, Yves Charlebois. On a des journalistes de métier qui travaillent avec nous. Et on fait appel surtout à des chroniqueurs. On a une douzaine. Vous parliez de Simon Savard, de Pierre Savard Tremblay tout à l'heure. Mais on a des chroniqueurs aussi variés que Simon Pierre, Mathieu Boix-Côté, Stéphane Gendron, Pierre Nadeau, Yvon Picotte, l'enseignisse de l'agriculture libérale. Donc, on a une fourchette très, très large parmi nos chroniqueurs. Et c'est exactement ce que l'on souhaite parce que le journal a été fait justement pour parler et permettre à des gens d'exprimer des points de vue très différents. Quand on parle de Mathieu Boix-Côté, Stéphane Gendron, on s'entend qu'on fait un grand effet. Mais c'est important parce qu'il y en a un qui défend une vision qui est très indépendantiste, souverainiste, identitaire. Mais de l'autre côté, un autre qui va défendre un aspect sur le plan politique plus proche de la fédération et plus multiculturel. Et ça n'empêche pas que tous ces gens-là parlent d'agriculture et tous ces gens-là représentent aussi des tendances en agriculture. Donc, c'est important pour nous de garder cette image-là. Le journal de la vie agricole n'est pas un journal politique dans le sens partisan. Oui, pour avoir accès. Nous, ce qu'on veut, c'est que tous les partis politiques puissent s'exprimer. Et on veut amener, on disait tout à l'heure, qu'on trouvait que les gouvernements s'intéressent peu à l'agriculture dans les dernières années. Alors, en fait, on a réussi cette année à faire des entrevues avec Philippe Couillard, avec Carlos Letao, avec le ministre César, le ministre Baradis, la ministre Christine Saint-Pierre. Et on se dit à chaque fois qu'on fait une entrevue avec des ministres qui ont indirectement un contact avec l'agriculture, je pense qu'on ramène le sujet d'agriculture auprès de ces gouvernements-là, auprès de ces dirigeants-là. Puis, si c'est un pas de plus pour intéresser les gouvernements à l'agriculture, c'est parfait. Sauf que c'est pas quand il veut, c'est vous qui l'invitez, c'est vous qui déterminez les invitations. Là, en fait, on lance des invitations à tout le monde. Il y a des invitations qui traînent encore. On attend encore Jean-François Lisée. Oui, avant. C'est une entrevue qu'il n'a pas donné. On attend encore François Legault. Au Québec, les gens... Je pense que la problématique au Québec, c'est peut-être justement que... Je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie de parler d'agriculture parce que je ne suis pas sûr que les grands dirigeants, ceux qui prévoient des grands dirigeants au Québec aient une idée bien précise de ce qu'ils veulent faire avec l'agriculture. Je pense qu'il est là le problème à la base. On a eu des entrevues avec Thomas Fulcaire à l'époque où il y a des élections. Il y a des gens qui se sont prêtés au jeu, mais c'est assez fréquent qu'on fasse des demandes d'entrevues, qu'on nous dise oui ou oui, mais que ça reporte en fait. Parce que je pense qu'il y a des timings. Les gens attendent les élections, attendent la rentrée d'une période qui va peut-être les satisfaire un peu plus. Pourquoi cette année, le gouvernement a été beaucoup plus ouvert à la fin de trouver avec nous? Bonne question, mais ils ont été ouverts. C'est toujours tout souverain. C'est ça, c'est ça. Vous ouvrez la porte, vous. Alors, ils n'ont qu'à entrer, mais... Même l'UPR, je pense, a été invité à... Oui, clairement. En fait, on relance régulièrement l'UPR. On a fait plusieurs demandes officielles par courrier à Marcel Gourleau pour qu'ils tiennent une chronique dans le journal, ce qu'il n'a jamais fait. Mais de plus en plus, on relance, notamment avec nos journalistes collaborateurs, on relance auprès des relations publiques, auprès du président lui-même, auprès du directeur général, quand on le peut, pour avoir des commentaires sur leur vision. Parce que quand on dit que c'est important que le débat se fasse, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas de dire qu'il ne faut plus l'UPR ou qu'il faut affaiblir l'UPR. Ce n'est pas une question d'affaiblir. Ce n'est pas une question... C'est une question qu'il y a des gens qui veulent exister. Moi, j'ai toujours dit, le journal, quand on l'a pris en main et qu'on a créé cette dynamique-là, ce n'était pas pour aller contre l'UPR. C'est que le courant était là. C'est qu'il y avait un courant porté par Ménageiroir à l'époque, qui arrivait après Roméo Bouchard, sur l'Union Paysale. En 2010, il y a eu un autre courant qui a été porté par Jacques Cartier, qui est l'ancien président de l'Agropure, qui avait une autre vision d'agriculture. On ne peut pas dire que Jacques Cartier a la même vision d'agriculture que Ménageiroir. On est complètement à l'opposé. Mais c'est deux personnages qui poussent des types d'agriculture, des visions agricoles, qui ne sont pas les mêmes que celles d'UPR. Pour quelle raison un journal devrait ne pas parler des visions agricoles de aucun autre que celle de Marseille-Bouchard ? Moi, je ne sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, malheureusement, la plupart des journaux généralistes, quand il y a une problématique agricole, vont poser la question à Marcel Bourleau ou à quelqu'un d'UPR. Ils poseront rarement la question à Ménageiroir ou à Jacques Cartier, parce que c'est quand même... Ils ne sont pas dans le... C'est la pensée unique. Oui, c'est la pensée unique. Ou parce que ce sont des organisations qui n'ont pas réussi à se structurer pour être assez visibles dans les médias. Mais en même temps, comment se structurer comme le financement des prélevés ? Parce que l'argent de l'agriculture vient des prélevés. On a parlé d'autre jour des fleurs conjoints, des mises en marché collectives. Et on sait très bien que l'argent qui est produit en agriculture, les prélevés remontent vers les fédérations, en fait, et vers les syndicats, finalement. Mais ne remontent pas vers plusieurs syndicats. Par la loi, on ne remonte que vers un syndicat. Alors que c'est bien normal qu'il y ait un syndicat qui s'appelle l'UPR qui arrive à se structurer et qu'il y ait deux autres syndicats qui sont officieux, qui n'arrivent pas à se structurer, mais ils n'ont pas l'argent. Mais ils n'ont pas le droit de parler quand même. Parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas le droit de parler. Oui, mais on peut toujours parler, mais à un moment donné, il faut agir. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on leur dit ? Qu'est-ce qu'on leur demande ? Monsieur... Bien, on est en attente d'une nouvelle politique bioalimentaire québécoise. Il y a déjà eu trois rencontres préparatoires. Nous allons avoir une dernière en novembre. C'est une initiative du gouvernement du Québec. Et on nous promet une nouvelle politique bioalimentaire au printemps 2018. Bon, alors, qu'est-ce que cette politique-là va contenir ? On n'a plus que souhaité qu'espérer qu'elle soit dynamique, qu'elle mette plus d'ouverture, qu'elle secoue un peu les tabous et les statiques ou l'immobilisme. Mais il y a des choses qui peuvent être déjà un petit peu inquiétantes. Entre autres, le fait que la question, cette question-là, de la gouvernance dans le monde agricole. Comment est-ce que le Québec va structurer la gouvernance agricole ? Un syndicat unique, plusieurs syndicats, le rôle du gouvernement, le rôle des associations. Mais ce n'est pas l'autre jour. Ce ne sera pas cette politique-là qui va régler cette question-là, qui serait assez importante. C'est comme si le débat était toujours poussé en dessous de la couverte. Alors, je pense que pour l'arrivée du secteur agroalimentaire, pour l'arrivée du Québec, il faut que le débat, un débat vigoureux, qui ne mettra pas sous le tapis aucun sujet important, aucun sujet sensible, qui va peut-être heurter des gros intérêts corporatifs. Mais il faut que ce débat-là se fasse. Il faut que les citoyens du Québec soient à l'écoute, ils participent à ce débat-là. Ça ne peut pas se faire sans doute. Comment on va faire ça ? L'Institut Jean Garon, avec ses faibles moyens, va essayer de le faire... Vous allez essayer de passer dans les grandes chaînes de télé, vous allez essayer de... On a différents projets, entre autres, de celui de produire des capsules TV. Oui. Garon.tv, tant qu'il est avec M. Garon. Oui. Alors, on veut lancer ça sous peu. On veut l'offrir à tout le monde. Ça va être du contenu sur des grands enjeux agroalimentaires, sur l'histoire agroalimentaire du Québec, sur différents aspects. On a des partenaires dans le milieu universitaire pour faire des petites capsules synthèses simples pour expliquer ces grands enjeux-là. On va l'offrir à des médias comme le vôtre. Oui. On va l'offrir un peu partout pour faire tourner ce trou-là. L'Institut est une bonne collaboration du Journal de la Véricole. On a des chroniques, on en parle, on a un rôle à jouer. On est avec le groupe de M. Séguin pour organiser, au cours de l'automne et le printemps prochain, une tournée de projections, de débats du film « La ferme et son état ». C'est-à-dire qu'on est avec quelques panélistes ou avec M. Séguin le plus souvent possible. On fait la présentation du film auprès d'étudiants, auprès de jeunes, auprès de gens des villes qui sont intéressés. Il y en a qui le sont. Et après, on fait un débat sur ces enjeux-là, ces grandes questions-là. Je pense que c'est comme ça qu'on peut, nous, à nos faibles moyens, attirer l'attention ou soulever l'intérêt autour de ces enjeux-là, auprès de la population. Mais il faut que les gens vont donner, sans que c'est important, puis c'est là que les politiciens, vous êtes en train de ressentir que c'est important, mais ça peut changer. Et comme le débat ne doit pas se faire en cercle fermé, on a initié un projet qu'on va sortir pour la première fois au mois d'octobre, dans le numéro qu'on finalise cette semaine. Bon, une exclusivité. Une exclusivité. En fait, ça va s'appeler le débat des instituts. Parce qu'on sait que l'Institut Jean-Garon, dont on est effectivement très proche, puisqu'on en est en partie des initiateurs, avec la famille Garon et avec Simon, on leur donne une tribune depuis déjà cinq ou six mois où il y a une chronique du porte-parole qui explique sur certains grands enjeux à l'école la vision de l'Institut Jean-Garon. Mais là, on se disait, pour justement pas juste parler entre nous, c'est intéressant si on se confronte à d'autres idées. Donc, on a rencontré l'Institut économique de Montréal. Ils ont accepté, sur un sujet précis qui va sortir au mois d'octobre, de créer un texte, une réponse à un sujet, en fait. Version Institut économique de Montréal, version Institut Jean-Garon. Donc, nous, on va présenter ça dans une page spéciale, le débat des instituts. Là, on aura les deux philosophies qui vont dialoguer. Exactement. Et ça, c'est un projet qui ne sera pas exclusif à la vie agricole. C'est un projet que nous, on initie, mais que l'Institut va pouvoir utiliser pour envoyer à sa liste de médias, à l'Institut économique de Montréal. Oui, absolument. En fait, c'est une formule qu'on souhaite même reprise ailleurs. Ce sera écrit ou filmé ? C'est écrit dans la formule. La première version qu'on réalise en octobre est écrite. Oui. Est-ce qu'après, ça peut donner des capsules ? Est-ce qu'après, ça peut être un débat avec un média qui doit s'intéresser ? Ça peut être intéressant. Oui, absolument. Tout est ouvert. Oui. Parce que des médias aussi ont un rôle à jouer. J'en reviens toujours à l'époque de M. Garon, que vous dites-vous. Oui. Il y avait tous les grands journaux, tous les grands médias-tuquels qu'il y avait des journalistes spécialisants en écriture en environnemental. Il y avait une couverture beaucoup plus vaste et beaucoup plus large de ces genres-là. Par mon pied, il y avait peut-être des choses à couvrir. Mais les médias en général, je ne suis pas en façon très générale, il y a sans doute beaucoup d'exceptions. Il n'y a plus beaucoup de journalistes spécialisées qui traitent de ces questions-là. En même temps, les gens ne sont jamais aussi intéressés à l'alimentation, à la cuisine. Oui. Ça devrait conduire à un intérêt pour les choses agricoles, les enjeux agricoles. Non, ça s'est arrêté là. Peut-être que les Ricardos et autres pourraient jouer un grand rôle aussi en attirant l'attention des gens. Écoutez, moi, j'ai aussi les beaux produits que je vous offre, mais je vais vous montrer les enjeux qu'il y a derrière. Ça pourrait être intéressant. Ça peut moins... Bon, il s'agit de le faire. Je pense que si on ne parle pas de ce sujet, ça n'intéressera pas personne. Je ne pense pas que ça aide à sa réputation et à son image. Alors, ce n'est pas comme ça que ça va se faire. Je ne crois pas. Ils ont voulu... Non, mais ils ont voulu engager, je ne sais pas moi, trois personnes, mais ils n'étaient pas là-dedans pour... Pour les écoles, oui. Pour les écoles. Pour l'agriculture, je l'aurais peut-être vu, oui, avec une forme de coopération pour éduquer, mais là, on voit qu'on est partout. Il a été... Il a été conférencé, d'ailleurs, le volet sur le sommet d'alimentation, dont la conclusion est le 17 novembre prochain. Le premier volet sur les comptes avec les consommateurs a été présidé, en fait, par Ricardo. Donc, il a été aussi approché par Papac. Il a un rôle, je pense, que Ricardo ou d'autres, les chefs cuisiniers ont effectivement un rôle éducatif, je pense. Mais ils font quelle éducation ? Non, mais ça, ils ont un rôle à jouer, je pense, éducatif, dans le sens qu'au-delà de la recette, ils pourraient jouer un rôle éducatif intéressant. Mais est-ce qu'ils le font ? Je ne sais pas. C'est pas d'un grand homme. Marc Seguin disait hier, c'est Marc Seguin, dans la presse, qui a sorti sa chronique un peu plus explosive que son film. Oui, ah bon ? Et en fait, où il critiquait un peu le fait que les artistes québécois, tout d'un coup, apparaissaient, un pour le lait, l'autre pour le fromage. C'est là, on va chercher des artistes québécois pour nous vendre le produit du terroir. Puis en fait, lui, il critiquait le fait un peu que souvent, il est même pas sûr, il dit que ces artistes-là comprennent vraiment l'enjeu qui est derrière ça. C'est du marketing. Ben oui, absolument. J'aurais un exemple, Marc Seguin, c'est un très bel exemple de ça. C'est un dramaturge, un peintre célèbre, un artiste québécois dont on est tout, on peut être fier. Il débarque dans la culture. Oui. Puis il fait des choses très intéressantes. Il fait lui soulever le débat, poser des questions, on peut brasser la cage. Alors, c'est ça, je pense que... Mais lui, il a développé une conscience. On attend beaucoup des politiciens, mais il y a peut-être des leaders d'opinion, des gens influents. M. Desmarais, dont on a parlé en état, qui... Vous l'avez rencontré personnellement, vous avez parlé avec lui? Non, il a parlé du film. Ah oui, bon, ok, lui l'a rencontré. Moi, j'ai entendu les entrevues à Radio-Canada qui l'avaient donné, entre autres. Là, on le voit dans le film, il intervient, donc on comprend très bien l'enjeu sur lequel il porte. Puis en même temps, par contre, on a rencontré Jean-Martin Fortier à plusieurs reprises, qui est associé avec lui dans le même fond. Jean-Martin, c'est lui qui a les mains dans la terre. Là, il va faire Boeing. On va voir, pour moi, tout le Québec se déresser pour aller à la défense du secteur aéronatique. À côté de ça, vous allez avoir, bon, l'accord avec l'Europe. Parce que c'est sûr que ce n'est pas les mêmes situations, mais... Non, non. Il peut y avoir un grand enjeu. Oui, oui. Un grand enjeu agricole. On pense qu'il y a une crise qui couvre dans le secteur laitier. Est-ce qu'on va voir le Québec se dresser de la même façon pour dire que le lait, c'est important que le Québec, il faut le défendre. Sinon, c'est le lait diafiltré, puis ce lait-là n'est pas aussi... Non, il y a toutes sortes d'aspects obscurs, obscurs dans le secteur agroalimentaire. Mais c'est ça. L'aéronétique, c'est très important, c'est essentiel. Pourquoi on va se dresser comme un seul homme pour l'aéronétique? Et c'est aussi important qu'elle l'ait au Québec, étant insulté ou menacé, bien... On appelle ça des ennemis. On cherche. Mais de toute façon, je veux revenir au texte de... Le plus récent texte de Simon-Pierre, ça va trembler, sur lavie agricole.ca, on peut le trouver. Ça s'appelle la folie pour être productiviste mondialisé. Il parle des fermes à culture unique et la diversité de culture dans l'agriculture qui va finir par manquer. Oups, c'est bon! On va couper ce petit bout-là. On recommence. À un moment donné, on divise les États, les pays. On les fait cultiver quelque chose et exporter. Ce n'est plus du tout l'État qui gère sa terre. Ce sont les grandes corporations. Je crois que ça revient un petit peu à l'idée de la souveraineté alimentaire qui est sur l'ombre à l'Anne, dans bien des coins. Cette semaine, à Québec, il y avait un colloque international de l'FAO sur les impacts du réchauffement climatique sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et tous ces grands enjeux-là ont discuté le productivisme qui mène à beaucoup de pesticides, beaucoup d'arriques chimiques, à de la monoculture sur l'immense surface, à une nécessité d'avoir énormément d'investissements en machinerie, en capital. Bon, alors, c'est un modèle qui ne disparaîtra pas. C'est à court terme, non? Oui. Les besoins alimentaires de la planète, on estime qu'ils vont augmenter d'à peu près 30 % d'ici 1950. À 2050. OK. Alors, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait de la culture intensive quelque part, les céréales, tout ça. Mais, il y a en même temps des nouvelles méthodes agricoles qui émergent, qui vont permettre de mitiger les aspects plus négatifs de ces pratiques-là. Ah bon? On développe présentement au Québec l'approche sol-vivant. C'est très intéressant. C'est une façon de cultiver qui est plus respectueuse de la nature, de la nature du sol. On met moins d'enfance sur les gros labours qui viennent toutes bouleversées. On appelle ça le semis direct. Les gens vont semer les céréales sur du sol qui a été très peu travaillé, parce que ça laisse vivre le sol, ça laisse les micro-organismes prospérer. Ça va faire une agriculture qui va demander moins d'engrais, moins de pesticides, parce qu'il y a toutes sortes de mélanges de semences. Une une protège l'autre, l'une aide l'autre. En tout cas, c'est des approches, des études qui sont très prometteuses, qui vont, je pense, dans le désir aussi des gens d'avoir une alimentation plus saine. Les gens, ils sont de plus en plus préoccupés par le modèle, ce qu'on peut appeler le modèle mosse en eau, de plus en plus de pesticides, de plus en plus d'engrais. Alors, il y a des choses qui se passent qui vont permettre d'avoir quand même la capacité de nourrir les populations, mais sans avoir autant d'effets négatifs. Maintenant, à côté de ça, il y a d'autres modèles, comme dit Yannick. Il faut avoir plusieurs modèles. Tu peux pas nourrir la peuple en disant, OK, on va faire du blé, du porc, puis du maïs. Puis le reste, on va laisser ça à l'heure, on va l'importer. C'est des modèles. Si on laisse aller la machine de mondialisation, c'est le modèle qui va, qui nous attend. C'est plus rentable de faire du lait aux États-Unis. Les États-Unis vont faire le lait, puis l'autre, au Québec, on l'en fera plus, on va faire du saut d'érable ou d'autres choses, je sais pas quoi. Mais à côté, il y a une maladie, il y a un problème dans le lait aux États-Unis. Puis les poulets américains tombent malades, puis on s'est tous basés sur eux autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est une crise. Alors, le modèle intensif va demeurer, on peut penser qu'il va y avoir des façons de le rendre moins, plus favorable à l'environnement. Par contre de ça, il va y avoir que le film de Marc Seguin montre l'émergence d'une plus petite agriculture, plus petite échelle, plus humaine, avec plus de travail, moins de machinerie, qui va coexister. Mais qui ne remplacera pas la production industrielle. Le film est très clair, d'ailleurs. C'est là où son film est très bien fait au niveau du portrait qui l'amène. Il explique, avec le pourcent de l'air de Vincent Laval, qu'il y a 97% de la nourriture aujourd'hui, qui provient de la production industrielle. Il y a à peu près 3% de la production dite bio ou responsable. Même si on faisait le double en production de bio, ce serait juste 6%. C'est sûr, il ne faut pas partir en guerre contre la production industrielle, parce que sinon, on ne mangera plus personne. Il faut plutôt avoir... C'est la diversité. La diversité et avoir des discussions intelligentes, des dialogues intelligents entre la production industrielle et l'hôtel. Mais d'ailleurs, la production, même les grosses, on le voit bien, les grosses productions s'approchent de bio aujourd'hui. On n'aurait jamais pensé, il y a 10 ans, que des intégrateurs de porc au Québec sont en train de remonter les élevages bio, sont en train de développer des marques bio. Donc, le bio n'est pas réservé à toute agriculture. Elle peut être... Des fermes très rentables, très rentables. Des très grandes fermes. Je pense que l'énigre, c'est dans la vie agricole, que le Vicks ministre Paradis a dit à un moment donné que Monsanto est plus puissant que le gouvernement. Alors, oui. Il avait repris génieux. Je pense qu'il avait sorti à Radio-Canada la première fois, il l'avait repris génieux. Alors, c'est un aveu très troublant. Et la réponse à ça, c'est pas moins de souveraineté des États. C'est plus de souveraineté des États. C'est que les États exercent davantage leur souveraineté dans l'agriculture pour assurer l'alimentation saine. Pas juste l'alimentation de cour, mais l'alimentation saine. Vous savez, il y a une donnée extrêmement troublante que la FAO vient de sortir. Il y a actuellement, en 2017, les dernières données, 830 millions d'êtres humains qui souffrent de la FAO, qui n'ont pas suffisamment d'aliment pour ne pas avoir faim. C'est une chose. C'est 30 millions de plus que récemment. Mais, après ça, il y a 2 milliards d'êtres humains, dont ces 800 millions-là, qui, même s'ils n'ont pas faim, s'ils ont mangé à leur faim, n'ont pas tous les nutriments nécessaires à leur santé. Pas assez de protéines, pas assez de minéraux, pas assez de vitamines. Puis, une majorité de ces 2 milliards-là d'êtres humains qui ne mangent pas suffisamment pour être en bonne santé, c'est des agriculteurs. Alors, quand des agriculteurs ne sont pas capables de bien se nourrir, il y a un maudit problème. Alors, je pense qu'il y a des grands enjeux agroalimentaires. Il y en a au Québec, il y en a à l'échelle de la planète. Et la réponse à ça, ce n'est pas Monsanto, ce n'est pas la mondialisation. C'est nécessaire, je ne dis pas ça, mais il faut que les États assurent leur responsabilité. L'une des premières responsabilités d'un État, c'est de nourrir sa population, d'assurer une saine alimentation de sa population. C'est parce que les scénarios ne sont pas très encourageants. Vous avez parlé des changements climatiques en plus. Mais en même temps, ce qu'on a vu cette semaine à Québec, c'est une convergence d'efforts et d'initiatives pour résister, contrôler, atténuer. Pour ne pas en parler vraiment. C'est ça? Pardon? Pour ne pas en parler. Non, non, je pense que tous ces gens-là, le débat sur le clochement climatique, ils ne sont plus à l'étape de faire le débat. Les gens, ces gens-là qui étaient là cette semaine, le réchauffement climatique, ils ne débattent pas si ça existe ou pas. Ils sont en train de trouver des solutions pour assurer l'alimentation déjà. Une solution bien simple dans bien des pays. Ça s'appelle l'agroforesterie. C'est un mélange d'arbres, d'agriculture et d'élevage. Moi, je ne connaissais pas ça, mais ça donne tant bien des endroits, des résultats très intéressants. L'arbre fait diminuer un peu la température, retient l'eau, donne un élevé aux animaux. Alors, ce ne sont plus les grands champs de maïs qu'on voit à Saint-Hyacinthe. C'est les petites parcelles, les arbres. Alors, c'est un peu comme au niveau politique. Ici, ce qu'il faut, c'est plusieurs modèles. Peut-être les solutions, c'est très biologique. C'est de faire cohabiter davantage les plantes, les animaux, l'arbre. Il y a toutes sortes de belles initiatives. Je ne dis pas que ça va être facile. Je ne dis pas que c'est réglé demain. Mais il y a autour de ces enjeux-là, il y a actuellement des efforts qui se font. Il y a des... Oui. Justement, il y en a des efforts. Ce n'est pas aussi décourageant ou sans espoir qu'on peut le penser parfois. Ah non. Après les crues qu'on a eues au printemps... Oui. Mais il y a des gens qui s'attardent, qui se penchent là-dessus et qui arrivent avec des mesures. Quelque chose à faire. Comment ça? Est-ce qu'elles sont ensuite... On le sait qu'il va y avoir des événements catastrophiques davantage. Mais l'enjeu de nourrir la population du monde, ça se passe sur tellement de grandes surfaces que ça ne pourra pas être une inondation partout en même temps. Ok. Oui. Ça va réchauffer un petit peu partout en même temps. Peut-être sauf au Québec. Mais dans les régions les plus menacées, il y a des gens qui luttent pour trouver des solutions. Puis bon, moi, après avoir cité ce colloque-là, je sors de là un peu plus encouragé sur l'existence de solutions pour, au moins, pour assurer l'alimentation de la population du monde. Ça va se déplacer, ça va changer. Je pense que dans les années-là, la grande leçon du colloque, la grande message du colloque, c'est qu'il faut que les agriculteurs se mettent dedans, se préparent au changement. Pour faire face à ça, il faut qu'ils changent des méthodes de culture. Le Québec, on est peut-être moins sur la ligne de front que certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Les changements climatiques, on les sent quand même, mais peut-être moins intenses qu'ailleurs. Mais même ici, il faut voir que les gens se préparent à des changements. Puis c'est difficile de changer. Les mentalités, hein? C'est difficile. C'est en en parlant, c'est en en discutant, c'est avec des recherches, avec des engagements de l'État pour prévoir ces choses, ce que ça peut servir de dire. Bien, toujours l'exemple de la Commission Charbonneau, à force de demander, 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 demander. C'est un beau, un bel héritage de Sylvie Roy, ça. C'est elle qui a poussé ça à fond. Ils ont fini par en faire, là. Ça s'est arrêté trop vite, mais en tout cas, c'est pour vous dire que le point, c'est la répétition. Il faut répéter. Oui, bien sûr. Je vais vous demander, vous voulez prendre une petite pause, après ça, on fera un petit peu de Musée Paténie. J'ai arrêté ça de là. C'est beau. Alors, vous êtes allé à Ottawa, vous avez assisté, ou vous êtes allé recueillir ce qui se passait avec les négociations de l'ALENA? Assister, c'est un grand mot, parce qu'en fait, quand on apprend que toutes les rencontres sont à biclos pour les médias, c'est sûr qu'on n'a pas la première information. Mais ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on était présents à Ottawa, donc on a assisté aux périodes qui étaient ouvertes aux médias au début lundi, c'est-à-dire les prises de photos, les rencontres avec le ministre Laurence Macollet, les différents intervenants, et dans les couloirs, on a gagné de l'information auprès de certaines personnes, et on le fait encore actuellement, parce qu'on est en préparation du journal du mois d'octobre, et comme on veut faire un bilan de ces journées-là à Ottawa, on reparle avec les différentes personnes qu'on a rencontrées sur place, qui représentent les uns le poulet, les autres le grain, pour essayer de faire un bilan, voir comment tout le monde a découvert ça, parce que dans le communiqué officiel qui est sorti de là, on se rend compte que finalement, sur la gestion de l'offre, on n'a rien à plus de plus. Alors il y a des gens qu'on rencontre dans les couloirs qui sont très très positifs sur le fait que le Canada va maintenir le système de gestion de l'offre, mais en même temps ce sont tous des gens qui nous parlent de façon optimiste, qui ont un intérêt à ce que la gestion de l'offre se maintienne, et on n'a pas eu d'écho comme quoi les Américains auraient déposé les demandes, dans le sens de, on sait que les Américains ont une volonté d'affaiblir ou du moins de faire tomber la gestion de l'offre, ce qu'on nous dit actuellement c'est qu'il n'y a pas de demande officielle de fait, mais souvent dans les négociations il semblerait que l'agriculture est rarement le premier sujet à vendre. Donc effectivement, je pense qu'il y a d'autres sujets qui sont actuellement abordés. Il reste qu'il y a eu quand même des rencontres sur l'agriculture lundi, il y a eu une journée importante où il y avait justement les gens qui représentaient et l'Ouest canadien, et les grains, et les porcs, et les coulées. L'UPA était là, pas en présence du président puisque Marcel Gaulot est à Québec, mais ce qui était un peu d'ailleurs étonnant puisqu'il est sur le comité d'experts de la ministre de l'Inde, mais ils avaient envoyé quand même le deuxième vice-président de l'UPA, M. Caron. Donc tous ces gens-là se sont parlé toute la journée lundi, donc je ne peux pas croire qu'en une journée de temps, enfermés de 9h du matin à quasiment, je crois qu'à l'heure de l'après-midi, je ne peux pas croire qu'ils n'aient pas parlé un peu d'agriculture. Mais sauf qu'il n'est rien sorti de précis pour rassurer tout le monde en disant « vous n'inquiétez pas, on a la garantie que la gestion de l'oeuvre va être sauvée ». Le message que sortent toutes les lèvres de tout le monde, que ce soit la ministre Freemann, le ministre Macaulay, le ministre Lessard à Québec, on peut demander ça à Philippe Couillard, on a toutes les personnes politiques québécoises canadiennes à qui pour vous poser la question. Tout le monde le dit, le mandat c'est de sauver la gestion de l'oeuvre. Mais actuellement je pense qu'il n'y a personne qui peut assurer que c'est ce qui va arriver. Parce que sauver la gestion de l'oeuvre, c'est n'importe ce que ça veut dire. Dans l'accord Canada-Europe aussi, il y avait le système de sauver la gestion de l'oeuvre, on parlait déjà de ça. Mais il y a quand même eu des brèches qui ont été ouvertes. La question est de savoir c'est quoi les brèches qui vont s'ouvrir dans le nouveau à l'année. Et les impacts que ça aura pour les producteurs de l'oeuvre. Est-ce que les prix justement, M. Tremblay, Simon-Savart Tremblay expliquait que la gestion... Les prix au Québec sont déjà ajustés, non? Il y a beaucoup d'agriculteurs qui s'en tirent sans la gestion de l'oeuvre. Il y avait un article là-dessus de l'Institut économique de Montréal. Si vous rappelez-vous, on en avait parlé la première rencontre. Des producteurs insoumis au dictat du système agricole. Non, c'est pas ça. Oui, oui, c'est ça. La quasi-totalité des agriculteurs canadiens prospère sans gestion de l'offre selon l'IODM. Le 21 août 2017, c'était paru. Oui, mais l'Institut économique de Montréal a fait paraître au mois de septembre, je pense. Mais quand tu dis 92 %, c'est sûr que si on prend des moyennes, on prend la production de cadver ou de bovins ou de porc, si on prend des productions qui sont extrêmement exportatrices, c'est sûr que tu ramènes tout ça dans une moyenne en incluant la production industrielle. C'est sûr qu'on peut arriver à des pourcentages fort intéressants, mais c'est pas parce que demain matin, on mettrait le lait sur le libre-marché que tout d'un coup, les producteurs s'en tireraient bien. Au contraire, ils s'en tireraient mal. D'ailleurs, on le sait, il y a des pays qui l'ont essayé. La France, sans avoir le système de gestion de l'offre selon l'Octel, avait un système assez similaire avec les quotas laitiers jusqu'en avril 2015. Ils avaient annoncé 12 ans au préalable que ce serait la fin des quotas en avril 2015 et je suis pas sûr que le système laitier français se soit rétabli depuis la fin des quotas. C'est sûr qu'il y avait eu 12 ans pour se préparer, puis certains défenseurs du libre-marché vont vous dire qu'ils avaient qu'à se préparer parce qu'en Espagne ils se sont préparés, en Allemagne ils se sont préparés, en France ils se sont moins bien préparés. Donc la situation est plus grave en France qu'en Espagne ou en Allemagne. comme il y a même le matin, on voudrait changer le système de gestion de l'offre, il va falloir que ça se fasse sur un certain délai, il y a des quotas à acheter, il y a une dynamique qui fait… et si on achète du lait à 45$ l'éctolite, comme le marché mondial, c'est sûr que les producteurs ne feront pas la même rentabilité que quand on leur paye 70. Il faut lui en savoir, quand l'Institut de l'Union de l'Ontario dit ça, les producteurs hors ou gestion de l'offre, sans servier, il faut comprendre une chose. Au Québec, il y a un 40% de l'agriculture qui est protégée par la gestion de l'offre, ils sont capables de négocier les prix. Il y a un autre 40% qui est protégé par la stabilisation des prix. C'est un autre système, c'est pas de contrôle de marché, c'est le marché libre, mais quand le marché n'offre pas le prix suffisant aux producteurs pour bien vivre, il y a une compensation versée par la financière agricole. Les producteurs en paient un tiers des primes, l'État fédéral-provincial paye deux tiers, donc il y a comme un gain. Mais c'est pas vrai à ce moment-là que l'agriculture, qu'il n'y a pas d'intervention, qu'il n'y a pas de rien, qui prospère tout ça comme ça grâce au magnifique marché libre. Il y a des modèles, des autres modes de soutien de l'agriculture. La gestion de l'offre en est un qui a ses avantages et ses défauts. Un de ses avantages, c'est qu'il n'y a pas de subvention dans la gestion de l'offre. Alors, les consommateurs paient le prix que ça vaut, un prix qui permet de rémunérer convenablement les producteurs. Alors, c'est ça, je pense, qui est la beauté de ce système-là, qui a par ailleurs ses défauts aussi très importants. Mais avant de dire qu'on le met de côté, il faudrait penser qu'il y aura une jolie facture à payer. Il y aura sans doute à stabiliser, de la même façon que le porc et le bœuf, un régime de stabilisation dans le lait, qui coûterait peut-être des milliards parce qu'actuellement, quand on voit le prix du lait mondial, s'il fallait garantir aux producteurs qui ont ce prix-là pour leur lait un revenu décent par des indemnités d'un régime d'assurance, ça coûterait des milliards. Alors, il faut y penser deux fois. Mais, c'est ça que vous dites, il n'y a pas de subvention. Mais pour les Américains, c'est pas ça le problème? C'est pas qu'ils considèrent qu'il y a des subventions, un peu comme le bois d'oeuvre. C'est pas des subventions, c'est des indemnités. L'attaque à la gestion de l'offre n'est pas là. Elle est sur les barrières tarifaires qui font qu'il est impossible et très pratique d'exporter du lait, mais en tout cas, ça il était. C'est ce que les Américains appellent du socialisme, du communisme. C'est-à-dire de la libre exercice, la liberté de commerce, de pouvoir vendre tes produits à qui tu veux, la quantité que tu veux, prix que tu veux. La gestion de l'offre en cadre à ça. On peut pas vendre, on peut pas produire tout le lait qu'on veut. Celui qui veut le lait qu'on produit est vendu à tel prix, c'est très normé. C'est ça, les Américains ont le misère avec ça. Par ailleurs, les Américains, l'Américain est extrêmement subventionné. C'était ces deux modèles. Est-ce que les gens préfèrent payer le lait, le prix que ça coûte, que ça vaut, ou payer des taxes et des taxes et des taxes pour financer des régimes de subvention à l'agriculture qui sont colossaux. À l'Asie-Unis, le Farm Bill américain, la politique agricole américaine, c'est un budget de 1 000 milliards. Alors, Juste la grève, oui. C'est ça. Tous les États soutiennent la agriculture d'une façon générale. Alors, au Québec, on a la gestion de l'offre pour ce secteur-là. Les Américains ont toutes sortes de régimes de subvention. C'est Simon Mercier du Bloc québécois qui est sorti dans un article qui dit… Simon Mercier ? Oui. Il dit, c'est ça, la gestion de l'offre, c'est ça qu'il faut sauver. C'est ce que vous avez dit tantôt, là, avec les négociations. Il faut sauver la gestion de l'offre. C'est sûr que c'est majeur pour le secteur laitier québécois, puisque 43%, je pense, du lait canadien, c'est qu'au Québec. C'est sûr qu'au Québec, c'est important que la gestion de l'offre soit sauvée. En même temps, comme disait Simon tout à l'heure, d'ailleurs, on a écrit un livre avec Simon, qui s'appelle « La crise agricole », dans lequel il a quand même expliqué que la gestion de l'offre, ça ne peut toujours l'apanacer non plus. Il y a quand même des gens qui ont remis en cause le fonctionnement de la gestion de l'offre, notamment l'Union paysanne, d'ailleurs, avec son projet gestion de l'offre 2.0, qui était des choses qui avaient été signées par autant Jean-Pierre Léger de Saint-Hubert que Jean-Port de Roux. Ah oui, qu'est-ce que ça te disait un peu ? En fait, c'était une sorte de, je dirais, de remodelage à la gestion de l'offre pour faire en sorte que la gestion de l'offre ne soit pas justement contrôlée par une seule entité. Actuellement, la gestion de l'offre, c'est la commission qu'elle a annulée en fait, mais le statut d'organisation de la gestion de l'offre, au Québec, a été donné au syndicat unique, et l'ouverture de gestion 2.0, telle qu'elle a été propulsée un peu par les normes d'ISAL, c'était de permettre en fait d'ouvrir à d'autres organisations la gestion de la gestion de l'offre, et peut-être même aux consommateurs. OK. Oui, 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 oui. C'est sûr, oui. C'est des, c'est des, c'est des, on, la position des sujets en Garon était de défendre la gestion de l'offre, mais en même temps de dire qu'elle doit évoluer. Elle doit évoluer. Il faut qu'il y ait des changements pour l'ajuster à la réalité là où c'est plus pluriel, la culture est plurielle, elle prend des différents modèles, il faut qu'il y ait de la place pour tous ces modèles-là, pour ne pas avoir juste un modèle imposé par la loi, puis c'est blindé, puis ça ne peut pas bouger. Oui, oui. Ça peut, si actuellement c'est ça. Ça peut, si c'est ça, si c'est ce que les Québécois veulent, si c'est ce que les producteurs veulent, si c'est ce que les ministres veulent, les députés veulent, le statu quo actuel va rester, mais ce qui est difficile à comprendre, c'est que dans ce cas-là, pourquoi il y a tant de mouvements qui essaient d'exister. Pourquoi ces mouvements-là, ou ne se satisfont pas du système actuel, ou ne sont pas capables d'être intégrés dans le système actuel, parce que ça aurait été une option aussi. L'UPA aurait pu avoir comme réflexion d'essayer d'intégrer des courants divergents, qu'ils soient l'Union Paysanne, qu'ils soient le Conseil des entrepreneurs agricoles, qu'il y ait un dialogue, mais ce n'est pas l'écho que nous on en a, en tout cas quand on parle aux gens de l'Union Paysanne ou au Conseil des entrepreneurs, ils n'ont pas le sentiment qu'on aurait, ne serait-ce qu'en trouver à la porte leurs idées. Puis d'un autre côté, quand on parle aux gens de l'Union Paysanne, ils vont, mais c'est parce qu'ils ne viennent pas dans les rencontres. Et il me semble vrai que dans les rencontres, le monde n'est pas aussi à l'aise. Il n'est pas aussi à l'aise de s'exprimer qu'en dehors des rencontres. L'Institut s'exprime en dehors des rencontres. Non, mais j'aime beaucoup quand on dit ça, parce que c'est un changement. Alors, non, mais on va terminer là-dessus. Je voulais vous remercier tous les deux d'avoir été aussi généreux. Et on va répéter l'expérience. Comme j'avais dit la première fois, j'avais envie d'agiter M. Patelli, parce que la terre, c'est la terre. D'abord, il n'y a pas de terre. Comme vous l'avez dit, si on n'est pas nourri, on meurt. Et puis, c'est pire que tout, pas manger, non? Mourir de faim? Mais à Montréal, vous avez des belles organes. C'est très bien, c'est mieux structuré, je pense qu'à Québec. Oui. La agriculture urbaine, il y avait le système alimentaire de Montréal, S.A.M. OK. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Non. Il était là au colloque cette semaine. Ça a l'air très bien. Il y a, ça, ça me ferait un bon sujet pour vous, même pour les écoles. La Ville de Montréal a signé le protocole, le pacte de Milan. Ah oui? Je ne crois pas que ça existait. C'est un pacte, il y a 100 villes au Québec, au monde, 120 villes. Oui. Qui ont signé un pacte, le pacte de Milan, qui est une déclaration, puis une orientation politique en faveur de l'agriculture urbaine. Alors, puis à Montréal, la dame, comment est-ce qu'elle s'appelle, je vais le noter sur mon nom. La directrice de ce qui s'appelle la stratégie agricole, système alimentaire Montréal. Qui est ... Je pense que Québec, ça ne veut pas que ça existe. Ceux, j'ai le noter sur mon nom. En tout cas, je pourrais vous le ... Ben, allez fouiller, vous allez le voir, c'est un peu ... Oui. Ils sont assez structurés. Gaïa Gaïa oh c'est là mon écriture c'est madame Gaïa Chaïm C-H-A-H-I-M-E ou S-E Gaïa Gaïa, moi je pense que je voulais l'appeler pour terminer une projection du film S-A-M G-H-A-L-I-A C-H-A C-H-A-H-I-M-E C-H-A-L-I-M-E-M-E-M-E-M-E-A-L-I-L-I-M-E-M-E-L-I-M-E-M-E-R-I-M-E-L-I-M-E-L-I-M-E-M-E-L-I-M-E-L-I-M-E-L Strategy Alimentaire Montréal Bon on va les on va leur demander de faire Kitchen Alimentaire Montréal Service Alimentaire Montréal System Alimentaire Montréal System Alimentaire Montréal Et le pacte de Milan, c'est de Milan, la ville Milan Oui la ville de Milan, je crois que ça existait Ça a été signé récemment. Ils sont sur ma zone. Un grand accord international de collaboration pour développer la culture urbaine. C'est bon. Alors, M. Battelli, monsieur, déjà, à la prochaine. Oui. C'est déjà tout pour cette émission de En 60 minutes. C'était Jean-Marc Drelet pour Radio-Eufocité.com. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.